Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du gore. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiquée à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames, mesdemaiselles et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. On va conclure notre sujet sur le mariage pour l'instant. On va aujourd'hui faire de notre mieux pour nous arrêter là. Et pensez à autre chose maintenant. Peut-être les enfants, parler de la famille. J'estime que c'est assez important. La première partie, on le fait dans la conscientisation. Et beaucoup de personnes sont en train d'apprécier. Mais vous savez, d'autres sont tellement politiques qu'ils veulent qu'on reste dans la politique. Moi, excusez-moi de vous le dire, mais en politique, on commence à ne plus avoir de sujet politique. Parce qu'après, c'est ouf. Excusez-moi, je vais me reposer. Parce que là, parlons de choses. Pour l'instant, je crois que c'est mieux. Et puis après, on ne donnera que les informations. Et puis après, on va voir ce que ça va donner. Mais maintenant, revenons sur ce qu'on était en train de dire hier. Hier, j'étais en train de parler des types de silence. Nous avons dit, dans les couples, vous commettez l'erreur fatale de penser que l'autre va changer. Parce que vous priez. Ou lorsque l'autre va changer, parce que vous râlez et tout. Le changement est une décision personnelle. C'est quelqu'un qui décide de changer. Vous pouvez prier pour l'aider. Vous pouvez prier et implorer la miséricorde de Dieu. Mais la décision du changement ne revient pas à vous, malheureusement. Ce sera soit Dieu, soit lui-même. Les deux ont le choix de changer. Si Dieu décide de le changer, il le changera. Mais si lui-même aussi décide de changer, il va changer. Voilà pourquoi on parle de la communication. Il faut discuter, il faut parler, il faut se mettre à la place de l'autre. Mais le problème, c'est que très souvent, nous transformons toutes les conversations à la maison en des interrogatoires. Et ça ne marche jamais. Tu peux avoir raison. Mais la manière avec laquelle tu abordes la question, elle est déjà pernicieuse. Elle est déjà porteuse des germes de destruction. Et ça ne peut pas marcher. Par exemple, tu ne peux pas commencer une conversation avec une affirmation. Ce n'est pas possible. Déjà, là, tu mets une barrière. Parce que le mot et les phrases, comme on l'a vu hier, le mot et les phrases sont soit des ponts, soit des barrières. Mais tu ne peux pas commencer une communication avec des affirmations. Un peu pour dire Voyez-vous, le type de conversation que tu amènes déjà bloque tout. Parce que dans ta conversation, on sent qu'il y a une accusation. Or, aucun homme sur terre n'accepte d'être accusé. Alors, à ce moment-là, il va se défendre naturellement. Or, quand on commence à se défendre, ça veut dire qu'on cherche à avoir raison. Et souvenez-vous que dans un couple, ce qui tue le mariage, c'est la recherche de la raison. Quand vous commencez à chercher à avoir raison dans le mariage, votre mariage va mourir. Parce que la raison ne sauve pas le mariage. Le fait d'avoir raison ne sauve pas le mariage. Ça, il faut que les gens comprennent. C'est plutôt la recherche de la concorde, la recherche de la paix, la recherche de la quiétude. Ça, ça peut sauver le mariage. Mais quand vous commencez à chercher qui a raison, qui a tort, en fait, vous faites des blocs et vous mettez des barrières, ça ne marche pas. Donc, il est beaucoup plus important de dire aux hommes et aux femmes, dans vos couples, recherchez d'abord la paix. La concorde. Pas qui a raison, pas qui a tort. Parce que quand tu commences la conversation en disant, par exemple, « Yo, yo, osarandoumba bepouradunurotika kindoumba naote » Voyez-vous la question, en fait, en français, je veux dire, « Pourquoi es-tu impudique à ce point ? Pourquoi tu aimes les femmes ? Pourquoi tu aimes les hommes à ce point ? » C'est déjà des accusations. Et vous développez en l'autre l'esprit déjà de se défendre. Et c'est fini, la conversation s'abîme en ce moment-là. Or, tu peux procéder autrement. Par exemple, en posant la question, par plusieurs manières, en disant par exemple, « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette maison ? » Qu'est-ce que je fais qui ne te plaît pas ? Dis-le-moi pour que j'essaie de corriger. Est-ce qu'il y a une chose que je fais qui te met mal à l'aise ? Est-ce qu'il y a une chose que je fais qui te dérange ? Est-ce qu'il y a une chose que je fais qui te pousse à avoir d'autres idées ? Voyez-vous, en fait, vous n'allez pas directement dans la front. Parce que tu peux procéder autrement. Tu peux me dire, « Qu'est-ce que je fais pour que tu ailles chercher les femmes à l'extérieur ? » Tu as aussi accusé. Parce que tu as affirmé. Il faut tout simplement dire, il faut permettre à l'autre, il faut que dans votre interrogation, que l'autre trouve le sens de corriger quelque chose. Mais il ne faut pas que dans votre interrogation, que l'autre se trouve dans le banc d'accusé. Il ne faut pas. Parce que lorsque quelqu'un se trouve dans le banc d'accusé, vous ne le permettez plus de vous donner la bonne version. Il va d'abord se défendre. Et c'est naturel. Donc la manière dont tu abordes la question détermine comment ça va se passer après. Tu ne dis pas à l'autre, « Je ne dis pas à l'autre, « Je ne dis pas à l'autre, je dis pas à l'autre, je dis pas à l'autre. » Là, tu es dans la condamnation et dans les affirmations. Tu ne recherches pas qu'il change. Là, tu es en train de le condamner. Tu veux avoir raison et ça ne marche pas. Mais tu veux par exemple lui dire, « Mais mon chéri ou ma chérie, je t'ai demandé ça depuis le matin. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne le fasses pas. » En fait, là, tu lui donnes la possibilité de te donner la raison qu'il a poussé à ne pas le faire. Et c'est en te donnant cette raison-là que tu peux l'aider en disant, « Non, mais on t'a qu'en s'en a qu'en a, « Tu aurais-tu à l'autre, tu aurais-tu à l'autre, tu aurais-tu à l'autre ? » C'est parce que peut-être que tu as attendu au salon de la 15h. Au salon de la 15h, par exemple, à 12h, 11h, 10h, on allait déjà voir la solution. Et tu vois, tu es devant le partenaire d'Ayo, beaucoup de pistes et de solutions. En ce moment-là, il ne te voit pas comme quelqu'un qui l'accuse, mais il te voit comme quelqu'un qui sollicite ton attention. Et donc, en lui, il s'est aimé dans une situation dans laquelle tu as besoin de lui. Donc, tu es intéressé à lui. Et l'autre, ça c'est tous les hommes et toutes les femmes d'ailleurs, quand on se sent intéressé, on a l'impression de tout donner. Ils ont un bon goût. Mais ce qui est pour qui n'a pas d'accusation, il y a un modèle où on a, « Papa, tu as déjà condamné, tu as déjà condamné. » Et l'autre se dit, « Mais ce n'est pas possible, je suis dans les embouteillages, qu'est-ce qu'elle pense ? » Donc, il y a un conflit. Or, tu peux lui dire, « Mais chérie, on s'était dit qu'on allait se voir à 18h. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à là, tu n'es pas encore là ? » Ah, voilà. La personne comprend que tu as besoin de réponses. Et il te donne la réponse. « Non, chérie, je t'ai bloqué dans un embouteillage. » « Non, chérie, je t'ai bloqué dans un truc. » « Non, on avait un travail de plus. » « Non, non, non. » Et vous discutez. Et puis, tu peux lui dire, « Mais tu vois, tu aurais pu me dire, je n'allais pas voir ces idées. Si tu m'avais écrit avant, tu m'avais appelé, tu m'avais averti, j'allais le savoir. » Et vous allez voir, vous allez aboutir à « Excuse-moi, prochainement, je le ferai. » Et voilà que la bombe qui pouvait éclater, vient tout de suite d'être désamorcée à cause de l'approche. Comment tu as abordé la question ? Mais si tu abordes la question brutalement, On devrait se rencontrer à 15h. Mais il est 14h30, tu n'es même pas là. Tu ne te soucies pas des autres. Tu es égoïste. Oh là, oh là, oh là, oh là. Là, tu enchaînes deux accusations et des accusations. Comme tu ne connais pas les raisons qui ont fait qu'il ne vienne pas à 15h, alors qu'il avait peut-être envie de venir à 15h ou peut-être pas, il a une brèche, il a une raison, puis c'est fâche. Et vous perdez la qualité de la communication pour rien. Donc, je pense simplement, ce n'est pas l'évangile, mais je me dis toujours que nous pouvons gagner beaucoup plus dans la manière de poser des questions, dans la manière de communiquer, qu'en voulant chercher une raison où quelqu'un est tort, ce n'est pas possible. Parce qu'en réalité, ce qu'il fait, tu ne sais pas. Là où il se trouve, tu ne sais pas. Il y a des hommes qui veulent rentrer à la maison chez eux. Ils sont déjà en route, mais ils trouvent un embouteillage. C'est possible. Ils sont en route, mais il y a une urgence qui interrompt le trajet. Et au lieu d'appeler les partenaires, ou au lieu d'appeler sa femme ou son mari, il ne le fait peut-être pas. C'est ça l'erreur. Mais l'attribuer, tout ce qui va avec, c'est compliqué. Dire que c'est tout, l'auteur de tout, c'est tout, mais ce n'est pas possible. Donc, la communication, elle sera toujours importante. Il faut toujours croire qu'il n'y a pas de preuves, 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 Et surtout, si je n'ai pas de preuves, même lorsque vous avez de preuves, je vais vous donner un type, un cas. La femme est restée avec le téléphone de son mari. Le téléphone de son mari n'avait pas de code. Et là, quand la femme est tombée dans le code, la femme a vu tous les messages. Mais alors, des messages graves. sage-femme qu'elle est, quand le mari revient, elle ne commence pas tout de suite pas. Je t'ai vu ! Non, 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 non. Comment, chérie, est-ce qu'on peut parler ? J'ai envie de discuter et tout. Il n'y a pas de problème et tout. Comment tu vas la journée ? Ok. Est-ce que tu connais une certaine Sandra ? Alors là, le gars sait que le mal va arriver. Et là, le gars dit, non, je ne connais pas Sandra. Ah, tu ne connais pas Sandra. D'accord. Donc, tu n'as pas de relation avec une dame qui s'appelait Sandra et tout. Elle dit, en tout cas, je ne vois pas. Elle dit, ah, ok. Or, dans le téléphone, le gars a enregistré le nom de Sandra comme immobilier. Elle a dit, comment ? Immobilier 2. Parce que Sandra a 2 numéros. Vodacom est orangé. Alors, tu as qui ? Immobilier 2 ? Immobilier 1. Vous voyez, quand les téléphones, ce qu'on appelle immobilier, la femme sait que, bon, c'est l'immobilier. Mais dans les conversations, le nom de Sandra figure. Bon, la femme s'est dit, ah, donc c'est Sandra. Et la femme pose la question, tu n'as pas de relation avec une fille qui s'appelle Sandra ? Non, 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 ok. Et vraiment, détendu, il dit, mais ok. Alors, si je t'ai dit, par exemple, immobilier, tu penses à quoi ? Alors, les gars, sur ce dos, tu as vu mon téléphone, il dit, non, non, chérie, je n'ai pas besoin qu'on se chamelle, je n'ai pas besoin de toquer mon signe. Je n'ai pas besoin de m'aider, mais bon, il n'y a vraiment besoin de sonaté, il n'y a pas besoin de m'aider, il n'y a pas besoin de m'aider. Non, tout le monde n'est pas. Ce qui, immobilier, ça te dit quoi ? Vous, naturellement, vous savez, l'homme est perdu. Alors, à Bandiba, théorie, tu vois, la chimie, la guerre en Russie, la guerre en Ukraine, Macron doit partir, tout ce qu'il peut. L'ouvre la femme, et là, on va. Calme. Alors, le gars transpire, alors que la climatisation, il y en a 17. le gars me transpire, mais à chaude, je vais dire, je suis ma sueur chaude, je ne sais pas, à chaude goutte, comme on dit. Et là, le gars, la femme dit, bon, écoute, non, il n'y a pas besoin d'immobilier, il n'y a pas besoin de m'en parler maintenant, même après, tu peux me le dire, il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui presse. Oui, bien, il n'y a pas besoin de m'aider. Écoute, il est déjà dans la femme, c'est que le gars, la femme sait que l'on va la proté, et la femme est allée dormir. Vous savez, l'homme, après quelques 30, 45 minutes après, une heure, il appelle la femme, oh non, est-ce que tu n'as pas vu, il n'y a pas un compte bancaire, il n'y a pas un compte bancaire, il n'y a pas un compte bancaire, et l'homme libère tous les comptes bancaires, à l'argent qu'il y a. La femme n'est pas, non, non, du tout, elle est restée tranquille, et après, bon, immobilier, c'est qui ? Et les gars commencent à dire, non, monier, immobilier, je vais te dire la vérité, et ainsi de suite. Finalement, le gars finit par dire toute la vérité, et la femme lui dit, qu'est-ce qui t'a poussé à aller la voir ? Qu'est-ce qu'elle avait de si particulier ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? À quelle période ? Et votre question, mon modèle, en réalité, leur conversation qui pouvait finalement mal finir, et que la femme n'allait peut-être pas voir ce qu'elle voulait avoir, mais ça s'est quand même bien fini, parce que la femme a compris que ça ne sert à rien de le brutaliser, parce que j'ai déjà la réponse, ça ne sert à rien. Donc, au-delà de tout, il faut, à un moment donné, savoir comment. Les femmes peuvent avoir tout ce qu'elles veulent avoir, mais la manière dont vous communiquez, au-delà de tout. Il faut patience, il faut maîtrise de soi, il faut calme, et tu auras tout ce que tu veux avoir. Les hommes sont les, comme on dit, ils ne savent pas mentir. Tous les hommes, peu importe, là on a tué, et bien au-delà de tout ça. Ce que les hommes ont, que les femmes n'ont pas, les hommes savent dominer les émotions, par moments, mais les femmes, parfois, ça les emporte. Bon, c'est relatif aussi, parce qu'il y a des émotions que les femmes gèrent, que les hommes ne peuvent pas gérer. Mais surtout, sur d'autres questions, les hommes peuvent surfer sur certains trucs, et bien les femmes, parfois, vous tombez dans les émotions, et vous perdez la raison. Donc la communication, elle est extrêmement importante, pour que vous réussirez en gros. Donc, c'est une erreur monumentale, que de dire, c'est une erreur monumentale, il faut dire des choses, quand ça ne va pas. Donc, on a parlé de silence constructeur, et de silence destructeur. Le silence constructeur, il est bien, parce qu'après, tu laisses le lot, le temps de vider son sac, et puis, avancer. Les femmes, parfois aussi, vous pouvez discuter avec elles. Mais laisse là aussi, le temps de parler. Il faut la laisser, le temps de parler. Ça fait bien. mais quand elle va parler va parler va parler va parler va parler il fait il peut se faire qu'elle dise un mot de trop un mot de trop ou de deux mots de trop et puis après toi tu restes là tranquille quelques temps après elle va se rendre compte qu'elle dit des bêtises elle te demandera pardon il va régler la question je pense simplement que on peut toujours trouver des voies et moyens au lieu de tomber tout le foie dans la difficulté mais un autre élément important je voulais dire toujours dans le cadre de mariage pour les gens qui ne comprennent pas ou qui font des efforts de ne pas vraiment comprendre je mets plein de beaucoup de couples qui ne partagent pas des moments de qualité ensemble je sais pas comment vous allez faire pour vivre pour solidifier votre relation le mariage tout comme l'amour à une banque qui a deux réserves la première réserve c'est la section j'appelle banque de souvenirs positifs le crédit des souvenirs positifs et puis à les crédits des souvenirs négatifs chaque fois que vous faites du bien chaque fois que vous faites l'amour chaque fois que vous partagez des moments de qualité chaque fois que vous faites des cadeaux et que vous êtes bien vous parlez vous faites des folies ensemble chaque fois que vous communiquez suffisamment et profondément sincèrement et honnêtement vous créditez compte nabino et à crédit bonheur au taux crédit souvenirs il ya bien et vous créditez vous allez tellement ébélé le jour où vous aurez un petit souci à mabé le jour où vous aurez des difficultés c'est dans votre banque des crédits positifs que vous allez récupérer pour que vous compensez parce que dans la vie c'est comme ça quand quelqu'un nous fait du mal on pense à ce qu'il nous a au bien qu'il nous a fait ça nous aide à le pardonner ça nous aide à le supporter ça veut dire qu'il m'a fait du mal mais il m'a fait du bien hier je vais le pardonner mais maintenant si votre banque des crédits positifs et à n'a élo côté et à crédit était et à n'a pas été le jour où vous aurez des problèmes rassurez vous vous allez casser parce qu'il n'y aura rien pour vous aider il n'y aura rien pour vous aider à sauver à avoir à vous souvenir aujourd'hui se poser la question n'a pas c'est bel et au bas à la poteau bas à la kine basa partout ils vont elles vont vous dire que je n'ai pas de bons souvenirs avec mon mari non je n'en ai pas bien plus de mauvais souvenirs que de bons souvenirs il ya de l'infidélité de l'impolitesse de l'indélicatesse de l'insouciance de l'orgueil des insultes des violences et tout et la femme se retrouve dans une situation où il n'a pas de bons souvenirs ce qui fait que lorsqu'elle tombe sur quelqu'un d'autre elle t'oublie facilement tu te avalé le commande du conseil et pire et non mais les souvenirs nous aident à nous accrocher quand votre présence devient parfois insuffisante ou lorsque votre présence est chassée par votre absence on a tendance à s'accrocher à des images passées qui nous ont autrefois donné le sourire donc aujourd'hui si vos gestes nous font pleurer ce qui va sécher les larmes c'est le souvenir du passé le bon moment passé ensemble et on ne peut pas mettre l'issue et c'est chez ballard mais la ce qui me dit non dans le passé il n'y a pas de bons souvenirs il n'y avait que de larmes et aujourd'hui vous nous blessez à la place des larmes on aura maintenant le sang or lorsqu'on a eu déjà de bons souvenirs à l'époque il ya eu le sourire dans le passé même quand il ya des larmes le sourire vient sécher ses larmes là mais quand vous n'avez pas de souvenirs le sang remplace les larmes et donc c'est à vous maintenant de décider quelle qualité vous voulez mettre dans votre relation mais beaucoup de chaque qualité de la relation n'est ni une ce qui vous est pas nité est-ce que vous savez aujourd'hui il ya beaucoup de couples qui ne se connaissent pas 10 ans de mariage 15 ans de mariage mais ils ne se connaissent pas je vous ai dit toujours et je le dis je suis à l'époque j'étais modérateur de mariage à l'époque maintenant qu'avec l'âge je sais plus faire mais avant j'animais des mariages et je quand j'animais du mariage un couple venu me voir il voulait se marier la dame l'homme et tout comme la dame elle est venu me voir me dit mais écoute christian je veux que ce soit toi le modérateur de mariage j'ai dit pas de problème donnez moi le donnez moi le tout ce qu'il faut entre autres la liste et tout ça alors la biographie maintenant c'est ce qui m'a fait mal alors dans la biographie je pose la question à la femme comment s'appelle ton père elle me dit ta mère elle me dit ça je dis comment s'appelle le mari pardon le père de ton mari de ton futur époux vous savez ce qui m'a étonné la dame a appelé son mari allo chéri ton papa s'appelle comment j'ai dit waouh c'est attend c'est de la folie tu veux savoir à quelques heures de ton mariage le nom du père de ton mari mais attend madame est-ce qu'il ya quelque chose qui marche pas mais là ça se dit dans mon coeur je dis rien et son le gars lui donne le nom de son mari de son père pardon j'ai dit très bien mais ce que tu veux donner le nom de la mère alors là je pense à faire mais je suis fait à faire exprès donne moi le nom de la maman de ton mari et elle n'a pas comment s'appelle ses soeurs ses frères rien elle connaît deux trois seulement elle a dit le gars habite où il dit non mais je sais qu'il a habité il habite tel endroit j'ai dit que ses parents habite où je connais pas c'est pas vrai c'est pas vrai tu connais pas les villages de ton type je connais pas tu connais rien ou non je connais pas il a fait quoi aller à l'école primaire c'est quoi son école primaire et qu'elle connaît pas école secondaire elle connaît pas faculté il ne fait pas possible tu vas épouser qui alors ne vous en faites pas beaucoup de gabas la situation one aibi à la limite on peut comprendre l'école primaire bon ça peut arriver mais quand vous aimez quelqu'un vous devez savoir d'où il vient papa n'a d'analyse maman et à zanani y'a moko a zanani vous devez le savoir à tanga wapi niveau naïvanimi à salah kanini est ce que vous savez qu'il ya des femmes qui ne connaissent même pas ce que leurs types font j'ai rencontré un boxeur je citerai pas son nom j'ai rencontré un boxeur que je connais un vrai un peu un frère mais vous savez que il a combattu 87 combats depuis qu'il a commencé sa carrière 87 combats mais sa femme n'a jamais suivi de combat de combat jamais je n'ai mais c'est pas vrai comment ta femme ne connaît pas elle ne connaît pas je dis mais est-ce qu'elle connaît au moins ton poids elle connaît pas elle connaît ta taille elle connaît pas ce n'est pas possible mais comment vous vivez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas aux un journaliste et mons sinon elle n'a remis sur la hoté mons sinon pas yébi mais ils sont ça la gâté à ce que vous imaginez aux a écrivain mais ta femme ne connaît même pas les livres que tu écris elle connaît même pas le cul sur quel projet tu te trouves mais attendez comment faites vous pour vivre dans des couples comme ça mais vous ne vous connaissez pas qu'est ce que vous connaissez de l'autre que les gens ne connaissent pas parce que la femme de l'homme de quelqu'un ou le mari de quelqu'un est la première personne à connaître tout ce que les gens ne connaissent pas de sa femme et de son mari mais pourquoi il faut partager vous êtes encore fiancé vous avez la possibilité de tout connaître mais on va financer au but salaire en bas il ya copain n'a ôté oui bien entré n'a été obité qu'est ce qu'il fait oui ma fréquentation a été obité au point qu'on peut te poser la question maintenant où se trouve ton petit ami moi je sais pas je sais pas ben toi où se trouve ta femme mais je sais pas pourtant tu dois avoir l'itinéraire et on balina yo ma fréquentation il faut et bango yo moi si de mobile il faut et bango alors vous n'allez pas me dire non mais vous savez les hommes nous montrent où il n'y a pas de problème mais au moins le il vous montre parce que il vous trouve où elle vous trouve encombrant la vie n'a bango et lorsqu'un homme trouve une femme encombrante il n'est lui dit absolument rien il en est de même pour la femme mesdames et messieurs je veux vous dire une vérité aujourd'hui avant que je ne me marie j'étais encore célibataire je travaillais à la rtg et je sais pas le nom de la femme parce qu'elle est mariée aujourd'hui j'étais je te demande des émissions des 6h30 à 7h30 quelque chose comme ça si je me trompe pas en tout cas et donc à 7h30 nous on avait là où je te finissais à 7h45 bref j'avais il y avait un bulletin à 7h30 et les bulletins de 7h30 était un bulletin extrêmement sévère au point que ceux qui ont raté les bulletins n'ont pas le nom de la moussala alors j'ai regardé le bulletin pour la dame et une consoeur m'appelle au téléphone il dit bon c'est bien il n'y a aucune antenne s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît parce que donc j'ai fait le bulletin pour la dame et je rentre chez moi la maison calmement elle m'a fait un texto et christian personne ne m'a fait ce que tu m'as fait tu as été super aujourd'hui tu as pas l'idée non mais tu es adorable bon on va rebobiner je suis marié aujourd'hui je rentre à la maison et ma femme tombe sur un message comme ça pensez vous vraiment qu'elle va contextualiser ça dans ce sens là est-ce qu'elle comprendra que c'est le bulletin est-ce qu'elle comprendra qu'elle est la femme là a commis en haut pour la bulle taine d'information parce que ce qui vous tourneront la nuit à ce n'est habité à faire alors qu'on est bon point n'est d'acquérir le bulletin à l'hôpital bataille à l'hôpital bataille dans ce que vous voyez mais si j'ai partage du moment avec ma femme et qu'elle me connaît elle sait ce que je fais généralement elle saura comprendre tout de suite un débat à l'hôpital a dit ah ok c'est bon c'est bon et on est en haut 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 et on est bon mais tout ça les amis par rapport à la qualité à la communication besoin d'un haut qu'est ce que vous dites souvent est ce que vous vous parlez est ce que vous discutez de tout je connais des couples aussi qui me font plaisir de couple amis basa pinza n'a pas marié mais basaba ami le monsieur et la femme fond de folie mais vous n'avez aucune idée comme des lycéens je dis comme des lycéens il marche en route mon épée finance est là le gars peut faire des compliments mais à cette fille elle est bonne ah oui elle est canon et tout en fait c'est la nature de la communication d'une relation qui sauve la relation au moment des crises l'autre commence à se sentir incapable de vivre son toit il s'est dit mais t'es battu tout bon on a t'inquiète parce que lui à même temps la lobby théano comprend déjà donc c'est la qualité de la communication qui qui est aussi mais il faut se connaître c'est important faut trouver le moyen de parler entre vous de discuter de vous confier aux autres et c'est très 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 important savoir prendre soin de l'autre il a toujours important dans un mariage il faut savoir comment s'entraider tu ne peux pas accepter que ton mari quitte la maison sans kalia c'est pas possible c'est ton devoir de remplir son ventre et lui c'est son devoir traditionnel de remplir la garde à manger donc tu ne peux pas laisser ton mari sortir à la maison sans manger quel que soit le cas quelle que soit l'heure c'est à toi de dire bon écoutez moi il n'a pas six heures c'est qu'il n'aille déjà d'about tout il faut la lambe à l'ambac a déjà d'aboncer à boulot pour qu'il n'a pas 4h32 5h30 n'a t'il a eu des habitants de la table ou même à ce qu'il n'a qu'il n'a qu'une roule à l'adaptation la terre mousse même que ce qui est mon cahier le plus petit boulot qui fera ce sera ça en tout cas vous vous entendez vous dites bon fabrice non non jean au monisson l'homme qui n'attendent on est trop qu'il n'a moussala à six heures on a la table de diabolique à moi que lui te dise non chérie n'attendent au lié à thé dans sa libre salle à la biente de l'on salle et tu tu dois te rassurer parce que si tu ne nourris pas ton homme ma soeur excuse moi de te le dire ça peut te choquer mais si tu ne nourris pas ton homme une autre femme va le nourrir ça peut t'énerver mais c'est ça la vérité si tu ne sais pas entretenir ton mari ou ton homme une autre femme prendra bien soin de lui mais alors bien soin de lui il en est de même pour les hommes si vous ne prenez pas soin de vos femmes un autre homme le fera quelqu'un d'autre fera ce que toi tu n'es pas en train de faire là où toi tu ne veux pas arriver là quelqu'un d'autre va arriver avec elle ce que tu n'es pas prêt à lui donner quelqu'un d'autre est prêt à le faire donc il faut jamais penser que c'est bon alors c'est bon c'est fini moi je suis là non non il n'y a pas d'acquis dans ces choses là ce sont les petites choses une femme doit savoir tu dois attendez quand tu es une femme ton mari fait deux trois quatre jours il ne mange pas à la maison et tu trouves ça normal tu ne te poses pas des questions ça ne doit pas s'arrêter là non non ça ne doit pas s'arrêter là tu dois savoir comment le faire vous devez être en mesure de donner ça à vos copains à vos maris pardon vous devez être en mesure de le faire ce qu'ils apparaissent peut-être par exemple bachemis des à la ripassée mais le déjà il ya d'ailleurs surtout mais le grand bilan barbou la taille on a des difficultés tu es une femme tu peux dire bon je vais choisir déjà pas bilan barbou lundi mardi mercredi jeudi vendredi yango ben c'est au choix maintenant de ton mari de dire non non si je peux faire pas ça je veux faire ça 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 mais au moins toi tu t'es acquitté il en a demain pour les hommes aussi si c'est ta femme aime les glaces rentre chaque soir avec ça essaie de trouver le moyen pour mettre ta femme dans un certain confort mais aussi les femmes et les hommes arriver à exprimer vos besoins arriver à exprimer vos besoins calmement sans accusation mais alors calmement tu rentres à la maison ta femme te c'est à servir mon assouca et missa et ma chérie j'apprécierai beaucoup que tu me servent autrement j'apprécierai que notre tabou est beau et beau et beau disposition mais ça oui c'est la plaisierté parce que nous les hommes nous allons vous rendre visite à nos amis et parfois nous voulons qu'on nous traite comme on traite nos amis même si nous on est tout même si nous à la maison nous ne comportons pas comme nous a mis là parce que ce sont ces comportements là qui finalement influence le traitement alors ce qui fait que ton acquis par exemple pas jérémy my candy ou n'a qu'est pas nani mouta 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 homo par exemple qui aime qui sont mariés parce qu'on dit baba là quand je vais chez eux je trouve comment ils sont comme moi vous présentez mon pays locaux comment ils sont ça alimentent mon besoin aussi pour moi mais c'est pas ça pour moi alors au lieu qu'il n'y a pas d'augmenter de se comparer non tu peux pas faire ça tu vas pas comparer l'incomparable parce que tu ne te comporte pas comme au mot tu ne te comporte pas comme jérémy et elle n'est pas sa femme donc moi n'ai monté vas-y différemment tu veux dire chéri j'aimerais finir j'aimerais que ce soit servir le servir la boue et 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 j'ai vu ça chez telle ça m'a plu est ce que tu peux le faire pour moi aussi où tu peux dire bon écoute je voudrais que tu fasses ça 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 va bien au fait dit à l'autre ce que tu veux tout ça va dire au cas où tu n'as pas mangé la tête de couvrir on n'est pas des mais on n'est pas des vins pour la découverte non vas-y doucement mais les malheurs c'est que quand nous voulons quand nous voulons rentrer dans la vie des autres quand nous voulons comparer l'incomparable les armes à la montée donc il faut parfois dans la vie savoir prendre la place de l'autre tu vois aussi sur internet les femmes vous pouvez faire ça au vendu d'internet au talipé oui à mobile la tibia j'aime sa cravate j'aime sa veste j'aime ça sa façon de le faire j'aimerais bien que mon mari s'habille comme ça aussi et tu rentres à la maison tu poses la question à ton type chérie ça te dirait de mettre ça chez maison moni naïe qui est bien et tu achètes tu vois que c'est bon c'est bon tu dis waouh t'es bien avec ça et bien ça va c'est comme ça on essaie ensemble batailler avec l'autre quelles sont tes difficultés ces derniers temps qu'est ce que tu rencontres comme conflit comme problème est ce qu'on peut trouver une solution est ce que est ce que est ce que est ce que c'est important est ce que vous savez pour terminer il ya des femmes qui ne connaissent même pas là où leur mari travaille et jamais connaissent pas adresse mon mari 10 ans de mariage 15 ans de mariage mais elle ne sait pas là où le mari travaille alors je dis non mon mari n'aime pas que je parte à son bureau non c'est pas vrai non non c'est pas c'est la manière de communiquer avec lui qui t'a mis dans ces conditions là où ton mari c'est que tu ne sauras pas contextualiser les choses voilà pourquoi ils ne t'invitent pas à moussala nabango mais si tu te montre coopérative tu te montre assez à un aïe ensemble il va te le montrer et vous allez faire ensemble donc faites tout pour partager le maximum il y a pas un faux nabino yosa homme marié y'a pas sa femme mariée mais comment vous n'avez pas confident nous sous ce qui est bien au moins de binombalé non 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 tu es coup tu marier ta confidente devrait en principe être ta femme ton site et marié ton confident devrait en principe être ton mari c'est en principe mais pourquoi vous n'êtes pas confident confidente parce que la qualité de la communication dans mal à voter c'est dans la catégorie communication que l'on trouve la confiance et athée où vous ne vous connaissez pas assez où le type l'homme est assez immature où la femme est peut-être immature ça arrive lorsque l'homme est extrêmement jaloux et à certaines informations qu'on ne lui donne pas parce qu'il ne va pas comprendre ça lorsque la femme est ex et elle est maladivement jalouse et des choses qu'on ne peut pas lui dire parce qu'elle ne comprendra pas donc à du coup qu'est ce qu'on fait on a deux choix soit on commence par l'idée à sortir de cette situation pour finalement s'affranchir ou voilà on passe à autre chose mais mais en tout cas le mieux fait être ensemble on n'aura toujours pas fini les sujets mais bon c'est bon c'est pas grave on va tout le reste on en parlera prochainement quand on aura d'autres émissions sur facebook live je pense peut toujours continuer continue avec merci mesdames et messieurs demain je parlerai des enfants maintenant comment on gère les enfants peut-être dans deux jours demain et samedi et puis on va terminer la question de famille reviendra prochainement dans autre chose voilà ou même à l'école de la sagesse on m'envoie ce message ou même à l'école de la sagesse d'ailleurs on aura des éléments comme ça à l'école de la sagesse on aura des séminaires où l'on va commencer à enseigner ces choses voilà comme c'est déjà c'est toujours gratuit donc on va le faire qu'elle a peur que ton esprit et que dieu bénisse l'air d'essai de boue congolais unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance tu es né au sang si tu oublie moi taïma da chino tuené léé na ginyama da pico na moussala tu tu nga buka kuli kakituku na ginyama da kumbo tu yemani tu yembolon néné léé samba nani